Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton coeur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait toucher pendant cette prédication. Trop bien, il n'y a que moi qui trouve ça trop bien. Bienvenue, merci d'être là, bonjour à tous, vous allez bien ? Ok, ça va aussi, merci, ça va aussi, c'est bon, on est à l'église mais ça ne veut pas dire qu'on doit être silencieux, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre les choses ensemble, je sais, les masques, toutes ces choses-là, mais soyons ensemble ce matin. Si vous regardez, si vous essayez de trouver les cinq phrases les plus connues de Jésus-Christ, comme diraient les jeunes, les cinq punchlines de Jésus, il y en a une qui régulièrement ressort, qui dit grosso modo la chose suivante, vous êtes le sel et la lumière du monde. C'est une interpellation, c'est quelque chose que Jésus nous dit, on va directement le lire dans la Bible et puis on va s'intéresser un petit peu à ça ce matin. On lit ça dans Matthieu 5, les versets 13 à 16, ça dit la chose suivante, vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes, c'est Jésus qui parle, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre père céleste. Aujourd'hui mon message il s'intitule « Ne te cache pas ». Je sais qu'il y en a plein qui prennent des notes, c'est bon vous êtes mes chouchous, continuez à le faire. Juste envie avant qu'on se plonge on va lire un deuxième texte puis on va vraiment creuser un petit peu cette réalité de ne pas se cacher mais juste avant encore une fois vous accueillir, merci d'être là. C'est une période où le soleil est revenu, à qui ça fait plaisir que le soleil soit revenu pour de vrai ? Merci si vous ne levez pas la main on va prier pour vous à la fin. Vous avez le droit d'aimer la montagne mais vous devez aimer le soleil. On est tous contents que ce soit revenu en plus de ça, je ne sais pas si c'est comme moi mais j'ai vraiment l'impression de vivre ce qu'on appelle normalement au printemps, tu sais quand les choses renaissent, la vie recommence, les gens ressortent pour plein de raisons pas que le soleil, on sort aussi d'une période où il y a de nouveau des assouplissements et puis on peut enfin revivre, ça fait du bien. Et là au milieu vous avez décidé d'être là, merci d'être là, c'est un privilège pour moi en tant que pasteur de passer ce moment avec vous. La semaine passée je donnais un séminaire dans une église dans la région de Genève, le titre du séminaire c'était vivre l'église en tant que famille, on a passé ensemble du vendredi au dimanche, c'était intense et tout du long il y a quelque chose qui était sur mon cœur, c'était la reconnaissance pour vous, la reconnaissance pour Aum, la reconnaissance pour ceux qu'on vit et vraiment j'étais reconnaissant pour tout ça et je me préparais aussi pour le message de ce matin en parallèle et c'est dans ce contexte que j'ai eu à cœur ce message, ne te cache pas. J'aimerais aussi vous dire une petite anecdote, ils ont beaucoup de répondants là-bas à Genève. Ils m'ont presque fait peur quand je suis arrivé. J'ai dit bonjour, j'espère que ça arrive. Ça va bien, ouais ! Wow, ok, ok. Les gars vous êtes en forme. Je posais des questions, il y avait plein de personnes âgées, c'était fou, j'étais là, vous vous souvenez de l'histoire que j'ai rencontré ? Ouais c'était l'histoire du fils prodigue, des vieilles dames, j'étais là, wow ! Priez pour que notre église fasse comme vous. J'avais l'impression d'être dans une église là, vraiment, c'est incroyable. Si vous êtes là pour la première fois, j'ai vu quelques visages, je ne connais pas encore vos noms, désolé si je vous ai choqué jusque-là, mais bienvenue, merci d'être là, Believe l'a introduit. On est passionné par Dieu ici, c'est un sujet qui nous passionne, c'est un individu, c'est un être qui nous passionne. On croit qu'il nous aime, qu'il aime chacun, qu'il nous a créés et qu'il a un projet pour nos vies. C'est bon de savoir ça. Et puis on croit que ce projet de vie se développe notamment au travers d'une communauté, d'une vie, de famille spirituelle, d'une église, et c'est pour ça qu'on se réunit de temps en temps. En général, on fait des séries de messages, en général, on prend 4, 5, 6 semaines, même plus, pour parler d'un thème, puis on le creuse un peu en profondeur. Le dernier s'appelait les relations saines, on a fait 7 semaines sur les relations saines, puis aujourd'hui, on n'est pas dans une série. Alors tu peux dire, si c'est la première fois, trop bien, je suis venu au bon moment, comme ça je ne suis pas obligé de revenir les semaines d'après. Tu peux aussi dire, ah mince, j'avais prévu de venir tous les semaines, viens quand même, ce sera bon. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de série en ce moment, il y a deux raisons principales, et puis j'espère que ça va susciter de la joie dans vos cœurs. La première, c'est que dimanche prochain, on va vivre un culte de baptême. On prie encore pour vous depuis Genève, les gens prient pour vous. Plus précisément, on va vivre deux célébrations de baptême. La semaine prochaine, 9 personnes vont se faire baptiser, et ça je crois que c'est une bonne nouvelle. Daniela Lidley, montre-leur comment on célèbre un petit peu ça. On va vivre des cultes de baptême, et on veut vraiment prendre le temps pour les baptisés, pour leurs invités, prendre le temps avec eux, donc on sera vraiment autour de la notion du baptême, venez si vous pouvez, parce que là les inscriptions sont déjà, les baptisés ont déjà une liste d'invités, donc ce sera vraiment réduit. Mais si vous le pouvez, venez, venez vous réjouir avec eux, entendre aussi leurs témoignages, ce sera le matin, le soir, si vous connaissez quelqu'un qui se baptise, demandez-lui si c'est le matin ou le soir, vous pourrez entendre un petit bout de son histoire. Et puis le dimanche d'après, on va avoir le privilège de vivre un dimanche en famille un peu spécial, nous on les appelle les Family Talk, et on va avoir notamment l'occasion d'envoyer différentes personnes, ou bien de reconnaître différentes personnes dans leur appel, dans ce que Dieu a pour eux, et il y aura notamment Gilles et Mathilde qui sont là au premier rang, yes. Ils vont partir durant le mois de juillet, fin du mois de juillet, en tant que missionnaires au Mexique, donc avec une oeuvre missionnaire qui les envoie, ça fait maintenant quelques mois, presque une année, qui travaille avec cette oeuvre missionnaire, qui planifie, qui prépare tout ça, que nous on les accompagne aussi. Ce sera un privilège de pouvoir juste prendre le temps aussi de les célébrer, de prier pour eux en tant que famille spirituelle, de les bénir, on annoncera aussi à ce moment-là il y aura un culte officiel dans le courant juillet, d'envoi justement, mais on veut prendre le temps en famille, de pouvoir aussi les entendre, ils vont discuter un petit peu avec nous. Donc, pour ces deux raisons principales, baptême, envoi de missionnaires, on ne va pas avoir de série, mais ce n'est pas grave, ça va être vraiment bon, et aujourd'hui j'ai envie de te parler justement d'être sel et lumière. Si tu me connais, j'ai souvent un côté plutôt enseignant, j'aime bien prendre le temps de décortiquer, d'expliquer, de donner des références pour ça. Aujourd'hui, je vais prendre ma casquette de coach, donc aujourd'hui je vais plus te pousser un petit peu, aujourd'hui je vais peut-être t'embêter un petit peu, je vais peut-être gratter un petit peu, ça fait peut-être un petit peu mal, tu m'excuseras. Mais je crois que c'est important, je crois qu'on vit une saison importante, largement, je ne parle pas ici du printemps, de pouvoir sortir, je ne parle pas de l'été, des vacances d'été, comment on va faire, est-ce qu'on peut sortir ou pas. On vit une saison, je crois, au niveau mondial, très très importante, et en tant que chrétien, je crois qu'on doit se positionner dans cette saison, on doit se rappeler de certaines choses qu'on connaît, et puis pas juste laisser aller par tout ce qui se passe autour de nous, on doit être établi, affermi dans qui on est. Quand je pensais, et quand je préparais ce message, je me suis rappelé, beaucoup le savez, j'ai fait du basket, je me suis souvenu d'un jour où j'ai vraiment détesté mon coach, c'était juste avant les phases finales, puis on arrive à l'entraînement tranquille, comme d'habitude, on fait l'échauffement tranquille, et là il nous fait un exercice vraiment dur, et pendant l'exercice il est presque méchant avec nous, et on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et là il nous dit, la semaine prochaine on va faire les finales suisses, c'était les quarts de finale en fait, les quarts de finale suisses, j'ai envie que vous soyez le plus près possible, j'ai envie que personne puisse vous déstabiliser, alors je vous déstabilise, moi, avant. Il aurait dû nous dire ça au début parce que moi je le détestais à ce moment-là. Je te pose une question pour commencer, est-ce que tu sais que tu es appelé à être un leader ? Est-ce que tu sais que tu es appelé à être un leader ? Merci pour l'honnêteté, c'est bon, répondez ça, je vous le dis, et je le crois, et je vais vous le démontrer un petit peu, vous êtes appelé à être des leaders. Je suis profondément convaincu de ça, puis je crois que c'est une des choses qui m'attriste le plus, c'est de voir des gens qui n'entrent pas dans le fait de leader, dans leur plein potentiel. Maintenant, quand on entend le mot leader, souvent on pense à quelqu'un qui est sur scène, qui prend un micro, qui dit des grandes choses, et ça je pense que c'est une mauvaise définition du leader. On a lu juste avant, dans la Bible, Jésus qui nous disait, vous êtes le sel et la lumière. Et moi je crois qu'être sel et lumière, c'est être leader. Être sel et lumière, ça veut dire avoir une influence. Et John Maxwell, qui a été pasteur, puis qui ensuite a décidé d'être consultant en leadership, avec une perspective chrétienne, le dit comme ça, le leader, il le dit en anglais, alors je le dis en anglais, puis après je le traduis. Leadership is influence, nothing more, nothing less. Le leadership, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Et quand je te dis, t'es appelé à être un leader, tu es un leader, je suis en train de te dire, tu as une influence. Et je crois que c'est important que tu réalises, tu as une influence. Pas forcément tous, on a la même influence, mais tu as une influence. Et on va parler de ça un peu ce matin. Je me rappelle la première fois qu'on m'a dit que j'étais un leader, c'était encore avec un coach. Oui, j'ai joué beaucoup au basket. Et non, c'était pas le même coach. C'était à la fin d'un match, on rentrait à l'époque, les parents, vous savez ce que c'est quand votre fils ou votre fille fait un sport en club, vous devez l'emmener au match parce qu'il n'y a pas de budget pour avoir des minibus. Alors vous l'emmenez avec les autres parents, puis des fois le coach aussi prend sa voiture. Puis là, j'étais dans la voiture du coach. Et c'était la fin du match, on avait perdu. Et le coach me dit dans le vestiaire, Yves, je te ramène moi. Ok, merci coach. Je suis dans sa voiture, il ramène d'abord les autres, puis on se retrouve seul, puis il me dit, tu sais pourquoi t'es le capitaine de l'équipe ? Et là, moi, naïf, arrogant, bête, je lui réponds parce que je suis le meilleur. Mauvaise réponse, mauvaise réponse. Et il me dit, non, pas du tout. C'est pas parce que t'es le meilleur, mais c'est parce que les autres te suivent que t'es le capitaine. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire ? Elle dit, ben tu vois, aujourd'hui t'es venu n'importe comment. T'en avais rien à faire, t'es arrivé en retard, ben toute l'équipe a joué n'importe comment. Et quand tu viens à l'entraînement, puis quand t'es sérieux, puis quand tu reprends les autres, les autres t'écoutent. C'est pour ça que t'es capitaine. Elle a dit, même si t'étais pas bon, mais que les autres te suivraient, je te mettrais capitaine parce que les autres t'écoutent. Et ils t'écoutent plus que moi. Donc j'ai besoin que tu sois avec moi là-dedans. Et c'est la première fois qu'on m'a dit, t'es un leader en fait. C'était ces mots, t'es un leader, t'es appelé à l'idée. Et aujourd'hui j'aimerais t'aider et t'accompagner à ce que tu puisses embrasser ton appel à influencer. Je l'ai dit déjà, mais ça dépend pas de ton niveau d'influence, ça dépend pas de tes compétences, ça dépend pas de ton travail, c'est juste un fait. Et trop souvent on passe à côté. Jésus dit pas, hé, ceux qui ont un grand boulot avec des responsabilités, vous êtes celles et lumières du monde, les autres tant pis. Jésus dit pas, à toi qui va être prochain président et de l'influence, les autres tant pis. En fait, je sais pas si tu le sais, mais quand Jésus dit ça, il fait pas une cérémonie. Tu sais, aujourd'hui on a ces vidéos un peu d'inspiration, cérémonie de remise de master à l'université. Les américains font toujours ça. T'as des grands noms qui viennent, c'est pas ça que Jésus faisait. C'était pas une cérémonie de remise de master. C'était pas non plus un repas avec ses douze disciples, les plus fidèles, ceux qui, les gars, vous allez changer le monde. Non, non. Quand il fait ça, il est dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Si tu étudies le serment sur la montagne, on l'a fait, il y a une série, il y a pas longtemps, Cherchez d'abord, vous pouvez aller l'écouter. Mais dans le serment sur la montagne, il commence par accueillir toute une foule de personnes. Et dans cette foule de personnes, il y a notamment les petits gens, les restes de la société, les gens qui étaient pas compris, pas considérés, pas importants. Puis Jésus leur dit, venez aussi vous, bienvenue vous aussi, merci d'être là. Puis à eux, il leur dit, vous êtes le ciel et la lumière du monde. Et je crois que ça nous intéresse tous. Et c'est à eux qui dit, votre lumière doit briller. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que tu le réalises. T'es peut-être encore aux études. Peut-être que t'es pas assuré de, je parle pas assez bien. Peut-être que tu batailles avec le français qui est pas ta langue maternelle. Peut-être que t'es au chômage. Peut-être que t'es dans une situation compliquée. Peut-être que t'es mal dans ta peau. Ou peut-être que tout va bien pour toi. Qu'importe, l'appel est là, l'invitation est là, brille. Et moi, je le dis comme ça ne te cache pas. Ma sœur qui a été pasteur, puis pendant une saison de sa vie maintenant, elle continue en tant que missionnaire, mais elle a arrêté avec une église locale pour le moment. Elle me disait souvent, un des problèmes dans l'église, c'est que les gens sont contents d'être une salière, mais ne veulent pas être répandus en tant que sel. Il y en a trop d'églises qui sont des salières. Et il faut que le sel soit répandu. Et je crois qu'il faut qu'on réalise ensemble. C'est pas facile. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas évident d'entrer dans cette réalité, d'entrer dans cet appel, de se positionner, d'utiliser son influence. Mais ça commence par croire que Dieu t'appelle à avoir une influence. Et on va voir ça maintenant. J'aimerais vraiment être avec vous en voiture comme mon coach, puis te dire, hé, t'es appelé à influencer. Là où Dieu t'a placé, avec les dons qu'il t'a donnés, t'es appelé à influencer. Dieu s'attend à ce que ta lumière puisse briller, pour que le monde puisse le connaître, pour que le monde puisse savoir. C'est ton appel. Alors on va regarder ça ensemble. C'est d'accord pour vous ? Ça c'était une question piège parce que si t'avais dit non, de toute façon t'avais pas le choix. On va aller dans la Bible, on va prendre un texte un peu plus long. Matthieu 25, c'est de nouveau Jésus qui parle et on va lire les versets 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Si vous avez une Bible, allez-y simplement. Si elle est papier, ouvrez-la, tournez les pages. Si elle est digitale, cliquez les boutons. Matthieu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'auraient pas l'habitude d'aller dans la Bible, Matthieu c'est la première biographie de Jésus-Christ dans la Bible en fait. Il y a quatre biographies de Jésus-Christ, c'est les quatre évangiles et Matthieu c'est le premier qu'on a, c'est le tout début de ce qu'on appelait le Nouveau Testament. Matthieu 25, les versets 14 à 30, je lis. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq sacs d'argent à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna cinq autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les deux sacs d'argent en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'approcha, en apporta cinq autres et dit « Seigneur, tu m'as remis cinq sacs d'argent, en voici cinq autres que j'ai gagnés ». Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup d'autres ». Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis deux sacs d'argent, en voici deux autres que j'ai gagnés ». Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître ». C'est là que ça devient intéressant, écoute bien. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissones où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi ». Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a dix sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Violent comme histoire. Au début, je voulais enlever la fin. Après, je me suis dit « On est en mode coach aujourd'hui. » Juste un tout petit peu de contexte pour que tu comprennes cette histoire. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Ce n'est pas un fait véridique, ce n'est pas un fait réel, ce n'est pas une histoire qui s'est passée. On appelle ce genre d'histoire des paraboles. Et Jésus utilise beaucoup de paraboles dans son ministère, dans sa vie. Il y en a beaucoup qui nous sont racontées dans la Bible. Et en fait, les paraboles, c'est des récits, des histoires que les contemporains allaient pouvoir comprendre. Certains appellent ça des allégories ou bien des métaphores. Et puis, en gros, c'était que certains des éléments qui étaient sur son cœur allaient mieux passer au travers d'une histoire. J'ai regardé dans le dictionnaire et puis voilà comment on définit la parabole. « C'est un genre littéraire en usage dans le judaïsme proche-oriental, consistant en une comparaison développée dans un récit conventionnel, dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne et permettant de concrétiser un aspect de la doctrine. » Il y a beaucoup de cultures où aujourd'hui, on utilise encore, on n'appelle pas forcément des paraboles, mais c'est comme une petite histoire. Les parents racontent une histoire à la fin de la journée à leurs enfants, puis à chaque fois une morale derrière l'histoire. Puis c'est comme si, au travers de cette histoire, les enfants vont comprendre la morale. Si vous lisez le début de ce chapitre, Matthieu 25, il y a une histoire juste avant, une autre parabole juste avant où Jésus utilise puis l'introduit en disant « ça c'est par rapport au royaume de Dieu ». Et c'est pour ça que dans celle qu'on a lue, il continue en disant « il en est de même, en effet il en est de même, il continue ». Voilà une autre histoire pour continuer à vous expliquer ce que j'ai envie de vous dire. Et dans cette parabole, on voit trois personnes et les trois ont reçu quelque chose à un moment donné. Puis plus tard, on va leur demander « qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné ». Je te souviens le titre, ne te cache pas. Et je crois qu'on doit réaliser ici une première chose issue de cette parabole, c'est que Dieu nous a donné à tous quelque chose. Dieu nous a donné à tous quelque chose. Tu peux prendre un instant et savoir ça, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Là laisse-moi te dire, aujourd'hui on a de la peine, on a de la facilité à voir ce que les autres ont reçu, mais on a de la peine à accepter cette réalité-là. Dieu m'a donné quelque chose. Et il y a un deuxième élément qu'on voit tout de suite en lisant cette histoire ou en écoutant cette histoire, c'est qu'on a une responsabilité sur ce qu'on a reçu. Et c'est vraiment important qu'on comprenne ça. Dieu nous a donné quelque chose et c'est de notre responsabilité d'en faire quelque chose. Il y a cinq ans à peu près, on a commencé home. Et je me rappelle, j'avais une peur, je ne sais pas ceux qui me connaissent bien ou qui sont là depuis longtemps, vous le savez, mais au départ je n'avais pas du tout envie d'être pasteur. Et j'avais vraiment une peur avec home, j'avais peur que les gens veuillent simplement venir. C'est une peur bizarre en tant que pasteur, mais j'étais là, imagine si les gens veulent juste venir. Et les quelques personnes du noyau qui étaient là, c'est pas un problème, c'est bien, il faut que des gens viennent. Puis moi je disais là, non, non, je crois que Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on vienne, il est intéressé à ce qu'on reparte. Et si on a juste des gens qui viennent, moi j'ai peur de ça en tant que pasteur. Puis là bientôt cinq ans plus tard, cette même peur avec tout ce qu'on a vécu aussi, revient en fait, refait surface. Et je me dis, j'ai besoin de dire aux gens, le but ce n'est pas de venir ici. C'est bon de venir, j'ai aucun problème, mais le but c'est ce qui va se passer à l'extérieur. Puis si vous êtes venus souvent, vous savez que je le dis, notre rassemblement n'est pertinent que si nous repartons. On se rassemble pour mieux repartir. Et quand tu repars, tu as une responsabilité, tu dois briller. Et c'est vraiment important qu'on le comprenne. Moi je ne peux pas le faire pour toi. Sur ton lieu de travail, sur ton lieu de vie, je ne peux pas briller pour toi. Le leader louange ne peut pas briller pour toi. Le leader technique ne peut pas briller pour toi. La personne à l'accueil ne peut pas briller pour toi. Tu as une responsabilité que seulement toi, tu as, par rapport à ce que Dieu t'a donné. Tu es appelé à briller. Il faut arrêter de se cacher. Alors comment bien vivre cela ? Je crois qu'il y aurait énormément de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais je vais en prendre deux que j'estime majeurs. Puis avant ça, je veux juste encore insister, appuyer davantage sur ça. La différence dans cette histoire, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai reçu. Jésus fait peu de cas dans cette histoire de pourquoi un avait cinq, pourquoi quatre, pourquoi l'autre avait un. Certaines traductions disent des talents. J'aime beaucoup cette traduction des talents. Il ne dit pas, mais c'était bizarre que lui avait quatre talents, lui le pauvre que deux talents. Il n'en parle pas du tout pour lui. C'était comme un fait. C'est juste comme ça. Certains ont quatre, d'autres ont deux, d'autres ont un. Et ce n'est pas important pour lui. Le maître de cette histoire ne dit pas, et toi qui avais quatre ou un peu plus. Non, la question c'est qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as. Et je dis ça parce qu'on est dans l'ère de la comparaison. On est dans l'ère où on regarde toujours qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche, qui, à quoi, comment. Il faut arrêter ça. Arrête de te comparer. Qu'est-ce que tu fais avec ce que toi tu as. Et si tu es là, le simple fait que tu sois présent, mais même si je te croise dans la rue, ça suffirait pour moi de savoir que tu es appelé à l'idée. Tu es appelé à briller. Je le dirais comme ça, il n'y a pas de hasard avec Dieu. S'il a voulu que tu sois sur terre, il avait une raison pour te placer sur terre. Et je lui fais confiance. D'accord ? Je lui fais confiance. Donc quand je vois quelqu'un, n'importe qui, je sais que cette personne, elle a une raison d'être. Jamais au ciel, il y a un concile où Dieu appelle les anges, Dieu appelle… Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette personne est là ? Ça n'arrive pas. Il sait et tu as une raison d'être. Alors arrête de te comparer, s'il te plaît. Écoute ce message sans dire « ouais, mais moi si, moi ça ». Laisse ça de côté. Il dit « je suis appelé à influencer avec ce que Dieu m'a donné ». Alors bien sûr, il faut se poser la question « qu'est-ce qu'il m'a donné ? » Alors ce matin, on va plutôt regarder comment est-ce qu'on peut entrer dans cette réalité. Je dirais ça comme ça, Dieu ne nous différencie pas selon nos appels. Nous avons tous un appel. Il est curieux par contre de savoir ce qu'on va faire avec notre appel. Donc la question, et ça c'est pour les plus jeunes parce que souvent les jeunes dans l'église, ils disent « c'est quoi mon appel, c'est quoi mon appel ? » Le plus important, c'est plutôt ta réponse à ton appel. Il y a des choses qui sont déjà données et l'important c'est ta réponse, ce n'est pas tellement ton appel. Je rajoute des choses qui m'attrissent dans l'église, c'est un petit peu un moment où je te partage mon cœur, mais dans l'église, il y a trop de gens qui pensent que le seul appel possible, il est dans l'église. J'ai un vrai problème avec ça. Les gens disent « ah mais je n'ai pas d'appel, je ne sais pas faire la louange, je ne sais pas bien prêcher, je ne suis pas à l'aise à sourire aux gens à l'accueil. » C'est sûr, il y a plein de choses qu'on fait dans l'église, ce n'est pas du tout notre appel. Et ça, ça m'attriste quand les gens pensent que le seul appel possible est dans l'église, alors que la majorité des appels sont à l'extérieur. Puis la deuxième chose qui m'attriste, c'est ceux qui ne s'engagent pas dans leur appel, ceux qui ne répondent pas à leur appel, ceux qui se laissent juste aller avec le courant. Et c'est un peu de ça qu'on va parler. Comment bien faire ? Quoi faire pour répondre et s'engager, pour ne pas se cacher, pour ne pas enterrer ce qu'on a reçu ? C'est ça l'image dans l'histoire qu'on a lue, celui qui enterre ce qu'il a reçu. Alors deux choses, la première, il faut en finir avec la mentalité de victime. Tu peux l'écrire ça, il faut en finir avec la mentalité de victime. J'aime bien quand les gens interagissent, merci Mathilde. En psychologie sociale, il y a un concept qu'on appelle le blame shifting, remettre la faute sur l'autre. On est constamment en train de remettre la faute sur l'autre. Puis il y a une même réalité dans la Bible, on voit ça dès le départ. Dans la jeunesse qui est le premier livre de la Bible, on nous raconte la création. Puis juste après ça, on nous raconte la première fois que l'homme avec un H majuscule s'est planté. Puis Dieu va vers l'homme, dit qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'homme avec un H minuscule dit c'est la faute de la femme. Et la femme dit oh là un instant, c'est la faute du serpent. Et il y a ce blame shifting qui commence depuis là. Je crois que c'est une réalité qu'il faut qu'on réalise, c'est la même chose quand on trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas briller. On est en train d'avoir une mentalité de victime, ouais mais c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux, c'est à cause d'eux, c'est ci, c'est ça, il faut finir avec ça. Il faut tuer cette mentalité de victime si on veut pouvoir rentrer dans le fait de briller. Il y a trois choses que je vais citer qui arrivent beaucoup dans les églises et qu'on doit un petit peu dénoncer. La première c'est quand on pointe du doigt et on dit c'est la faute du diable. Si j'entre pas dans la pelle, c'est la faute du diable, tu connais ça. Et je crois vraiment que le diable est présent, que le diable est actif, je crois qu'il fait tout pour nous détourner. Je crois qu'il ne veut pas qu'on entre dans notre appel, puis je crois qu'il utilise de plein de stratèges pour éviter de ça. Mais la Bible nous encourage aussi, nous, à nous positionner face au diable. Je ne sais pas si vous le saviez. Elle ne dit pas seulement, oh le grand méchant diable, écoutez, jouez à cache-cache, fuyez, puis s'il vous trouve, tant pis pour vous. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit de nous positionner. Elle dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4.7. Jacques au passage, c'était le frère de Jésus. Soyez sobre, veillez, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchez qui dévorer. 1 Pierre 5.8. Soyez sobre, veillez. On a quelque chose à faire face au diable. Oui, oui, il y a le diable, mais tu ne peux pas toujours pointer, non mais c'est la faute du diable, c'est la faute du diable, c'est la faute du diable. Je n'ai pas pu rentrer dans mon appel, je n'ai pas pu faire, c'est la faute du diable. Il faut arrêter avec cette histoire, on doit se positionner et on ne peut pas briller, on ne peut pas rentrer dans son appel si nous on ne se positionne pas. Christ a tout accompli à la croix pour toi. C'est une des paroles qu'il dit à la croix. Tout est accompli. Il a vaincu la mort et il a vaincu sur l'ennemi de nos âmes qu'on appelle aussi le Satan ou le diable. Ça ne veut pas dire que ça va être facile et je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des moments où on sent cette oppression, où on peut sentir ce que certains pourraient appeler des attaques. Je suis complètement d'accord avec ça, mais nous on a un rôle, on doit se positionner par rapport à ça. On ne peut pas simplement jouer la carte de la victime, c'est pas ma faute, c'est le diable. On doit se positionner. Il y a plein de chants qu'on chante, puis qu'on trouve magnifiques, puis on est là le dimanche, alléluia, c'est super beau. Mais ces chants sont littéralement des positionnements suite à des échecs, à des moments difficiles dans la vie. Un de ces chants, je te le cite comme ça, c'est « Dieu du miracle ». Il dit « Oui, je crois en toi, tu es le Dieu du miracle ». Au moment où le gars écrit ce chant, il s'appelle Christ qu'il a là, il vient de perdre un jeune enfant. Pas perdre dans le magasin là, perdre, mourir. Et il se positionne et il dit « Je vais écrire un chant pour m'aider moi-même à garder cette position. Je refuse de changer qui Dieu est à la lumière de mes événements. Je refuse de… Ah, mais c'est la faute de si, c'est pas… C'est qui qui est le plus grand dans cette histoire ? Ça reste Dieu. J'ai perdu mon enfant, c'est terrible, c'est un deuil, je dois passer là-dedans, mais ça ne change pas qui est Dieu. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu du miracle. Je reste ferme sur ces réalités-là. C'est un positionnement les amis. Alors non, c'est pas facile, mais il faut arrêter de pointer là. Oui, il y a un ennemi de nos âmes. On a fait toute une série là-dessus aussi. Mais nous, on doit se positionner en tant que chrétien. Et on ne peut pas constamment pointer le doigt à l'âme, c'est la faute de… Deuxième endroit où on pointe souvent du doigt, c'est la faute du monde ou alors la faute à quelqu'un. Ah, mais ces gens-là, ils ne peuvent pas m'écouter, mais j'aimerais vraiment entrer dans mon appel, mais tu vois, je suis le troisième enfant dans ma famille. Quoi ? Je sens que j'ai un appel à témoigner, mais tu vois, mes collègues ne veulent pas m'écouter. C'est toujours la faute du monde, c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est aussi dimension de victime, je suis persécuté par les gens. Si seulement les responsables me donnaient plus de place, si le monde était un peu moins opposé. Récemment, j'ai écouté une interview d'une femme que j'admire beaucoup qui s'appelle Christine Kane. Elle est notamment fondatrice de ce qui s'appelle A21. C'est un mouvement qui vise à l'abolition de l'esclavage au XXIe siècle. Quelque chose d'énorme. Elle fait un énorme travail, notamment pour aider les gens à sortir de la traite sexuelle. C'est fou, là, dans le monde entier. Puis elle racontait quand elle était à l'université. Puis elle disait, c'est un moment dans sa foi, dans sa marche avec Dieu, c'est un moment qui a changé sa vie. Elle était à l'université et puis elle hésitait un petit peu de dire ce qu'elle croyait, de se positionner. Justement, elle avait un peu de doute. Elle disait, ah, mais les autres, ce qu'ils pensent de Dieu. Et puis on est quand même dans une société séculière et tout ça. Et puis dans la même période, elle était en Australie. Puis la grande mode, le truc qui était un boom, c'était les pas de def. Seigneur, on prie pour ça. Et, et, c'est pas ça le truc important, mais je prie quand même pour ça. Et la deuxième chose, c'était les rave parties. Les grandes raves dans la forêt, des soirées un peu non officielles, illégales. Et ce qui se passait, une des choses qui permettait à ses rêves de durer pendant des jours, c'était la drogue. Et en fait, elle, elle était là au milieu et puis il y avait ses amis qui vivaient ça. Puis un jour, il y a sa colloque qui part à une de ses raves et qui ne revient plus. Puis elle, elle est en train de batailler, voilà, peut-être des examens, des choses comme ça. Puis sa colloque arrive complètement folle, excité. Waouh, Christine, Christine, c'est incroyable. J'ai vécu un endroit, la joie, l'amour, on s'accueille les uns les autres, c'est fou. Elle se dit, est-ce qu'elle est allée à l'église ou qu'est-ce que... Puis elle dit, j'étais à cette rave, c'était tellement ouf, si seulement tu pouvais... Regarde, et elle sort de l'extasie. Puis elle dit, j'ai gardé la moitié de ce qu'on m'a donné pour te le partager à toi. Il faut que tu puisses vivre ça toi aussi. Et là, il y a eu un truc qui s'est passé dans son cœur, qui a dit, comment c'est possible qu'elle vit ça grâce à des éléments synthétiques qui ont été créés par l'homme pour un semblant. Et moi, je suis censé avoir ça. Comment c'est possible qu'elle ait la plus de passion que moi ? Tu sais, en anglais, on dit, I have the real deal. J'ai le vrai truc, la source, le truc concret. Je le vis au quotidien. Le Saint-Esprit est avec moi au quotidien. J'ai ça, mais moi, j'hésite, je tremble, j'ai peur de ce que les gens vont penser. Et elle, elle a des choses illégales. Et elle est tellement excitée qu'elle réserve la moitié de ces trucs illégales. Elle court dans la ville avec de l'illégalité dans sa poche pour moi. Il y a un problème. Il y a un problème. Elle n'a pas peur que je la dénonce. Elle n'a pas peur que, même par rapport à l'école, que je dise au dean, donc aux responsables de l'école et tout ça, elle se dit juste, j'ai vécu quelque chose de tellement bon, il faut que tu le saches. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe avec moi par rapport à Dieu ? Comment est-ce que moi, je peux être tellement, tellement crispé à cause du regard des autres, à cause de l'entourage, à cause de ce que la société dit ? C'est pas possible. Il faut que, encore une fois, je me positionne. Arrête d'être une victime du monde, soit une lumière dans ce monde. Arrête de pointer le doigt vers le diable, arrête de pointer le doigt vers les autres. Et le dernier, un peu plus sensible, mais des fois, on pointe le doigt vers Dieu. Si vraiment il voulait que je fasse quelque chose, il aurait trois petits points. Il t'aurait fait différemment, il t'aurait donné des dons différents, il t'aurait placé à un endroit différent, il t'aurait placé à un moment différent. Et des fois, on en veut à Dieu. Des fois, on en veut à Dieu aussi pour des blessures. Si vraiment il voulait ça, pourquoi il n'a pas répondu à ma prière il y a X années quand je lui ai demandé ça ? Puis on pointe le doigt vers Dieu pour ne pas briller. Puis ça devient la faute de Dieu. Et c'est un peu comme si le serviteur, dans l'histoire, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il dit. Il dit, j'ai caché mon talent parce que je te connais. Si vous relisez ça, c'est ça qu'il dit. Il dit, je te connais. Et la réponse est vraiment intéressante. Il dit, si seulement tu me connaissais vraiment. Ça, c'est la pire des choses que tu pouvais faire. Si tu me connaissais, tu aurais fait le minimum, c'est de le mettre à la banque. J'aurais au moins eu un intérêt. Donc littéralement, le serviteur dit, j'ai fait ça, j'ai caché mon talent parce que je te connais. Puis le maître dit, si seulement tu m'as connu, c'est la dernière des choses que tu aurais pensé faire. J'ai juste envie de vous dire, il y a autre chose qui me dérange quand on pointe le doigt vers Dieu. C'est qu'en tant que chrétien, on est censé reconnaître la souveraineté de Dieu. Et quand on pointe le doigt vers Dieu, c'est comme si nous, on se place à la place de Dieu et puis nous, on sait mieux que Dieu. Il aurait fallu que tu me donnes ci, que tu me fasses ça, que tu me places là. C'est comme si nous, on savait mieux que Dieu. Et quand on fait ça, on ne laisse pas Dieu être souverain en vrai. Alors je le comprends, ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est lié à des blessures, à des choses qui sont passées, mais laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être souverain. À la limite, fais comme David dans l'Epsom. Dis à Dieu, je ne comprends rien du tout, mais toi, tu es Dieu et je te fais confiance. Et tellement souvent, on ne peut pas faire ça parce qu'on est dans cette comparaison, parce qu'on regarde. Et littéralement, je pense à cette histoire et j'imagine les serviteurs, les uns en face des autres, les uns à côté des autres. Puis un, voilà quatre pour toi, talent. Voilà deux. Et moi, je sais, si je suis le deux, je dis, il y a un moment de question après. Pourquoi lui, là ? Il a quatre et moi, j'ai deux. Et ça, c'est moi. Je te parle de moi. Je sais que toi, tu es mieux que moi. Mais moi, je serais comme ça. Pourquoi lui, là ? Ça, il a mal regardé. Le maître a mal regardé. S'il m'avait donné à moi, j'aurais fait mieux. Et après, bon, le maître part vite. C'est ça que l'histoire nous dit. Juste après ça, aussitôt, il s'en alla. Et moi, j'imagine que j'aurais pris mes deux. J'aurais regardé les autres. J'aurais dit, on y va ? Et j'aurais regardé l'autre. Qu'est-ce qu'il fait avec ces quatre ? Moi, je n'aurais pas fait ça. Si moi, j'étais à sa place, en tout cas. Ah, pourquoi il fait ça ? Oh, non, n'importe quoi. Et après, j'aurais regardé celui qui a un. Peureux. Tu l'enterres comme ça. Tu ne connais pas ton maître. Il va revenir. Oh, il a déjà deux de plus. Il faut que je me mette à travailler. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait le truc. Pas toi, mais moi. Mais ce que l'histoire nous dit, c'est, occupe-toi de ce que Dieu t'a donné. Regarde pas quelle autre, la vitesse, quoi, comment c'est. Combien ? Oh, on va se lancer dans la vie. Ouais, j'ai juste fini mes études. Finis tes études. Tu crois que ce sera plus calme après ? Tu verras. Tu verras. Il y en a d'autres qui sont passés par là. Tu verras. Les études sont finies. Alors, tu as fini les études. Mais c'est le stress. Je cherche un emploi. C'est la crise de l'emploi en ce moment. Tu ne comprends pas. Hein ? Non, parce qu'il y a six mois, tu m'avais dit quand j'aurais fini mes études. Là, c'est l'emploi maintenant. Après, tu as trouvé l'emploi. On fait la fête. J'ai mon emploi. Deux mois après. Alors, c'est bon ? Et surcharge professionnelle, si tu savais, le patron, il me demande tellement. Non, pas de problème. Pas de problème. Un an après. Non, on essaie d'avoir des enfants maintenant. Il faut aussi qu'on se concentre pour ça. Un moment donné, tu te retrouves devant ton maître et tu te dis, qu'est-ce que tu fais avec ce que je t'ai donné ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que je t'ai donné ? Et comprends-moi bien, on navigue tous ces réalités. Là, je te parle. J'ai quatre enfants. En dessous de cinq ans. Je sais que c'est dur. Tu dois apprendre à dire non. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais Dieu t'a donné une influence. Est-ce que tu vas la saisir puis entrer dans ce que Dieu a pour toi ? Et ça, c'est entre tes mains. Je terminerai avec une petite note en particulier pour les théologiens parmi nous et tous ceux qui sont fans de l'Église. Parce que souvent, les chrétiens disent, notre modèle, c'est l'Église primitive. Si tu as entendu un chrétien dire ça, je le décortique pour toi, je te le traduis. Ce qu'il est en train de dire, c'est que son modèle, c'est la première image de l'Église qu'on a dans la Bible. Il y a un livre qui s'appelle « Les actes des apôtres » qui nous explique ce qui s'est passé. Et c'est un des livres que j'ai le plus lu et le plus étudié de la Bible. Il est fascinant. Je le lis régulièrement. C'est un livre facile à lire. C'est un livre un peu historique. Plein d'événements qui s'enchaînent. C'est assez cool. Des personnages qui restent. C'est facile vraiment à lire. Mais une chose que je trouve intéressante quand j'étudie le livre des apôtres, de Daszak, des apôtres, c'est que je n'ai jamais vu la mentalité de victime dedans. Jamais vu. Si tu lis ce livre, tu verras, c'est sans doute aussi un des livres où les chrétiens ont été le plus persécutés. Après, on a des lettres, donc on n'a pas les histoires de la persécution. On sait qu'il y a de la persécution. Mais là, tu vois cette persécution. Et là, tu vois combien de fois ils se plantent, les gars. Mais quand je dis « ils se plantent », ils se plantent. Ils se plantent. « Ouais, on va faire comme ça. Non, ça ne marche pas. Ok, on va faire comme ça. Alors, ça ne marche pas. Les gens ne sont pas contents. Il faut qu'on fasse différemment la persécution. Il faut qu'on parte. » Mais à aucun moment, ils disent « on va arrêter de briller, ça devient trop compliqué. » À aucun moment donné, ils disent « il y a une histoire qui me fascine. » C'est acte 11-12, je crois, la transition. Je ne l'ai pas dans mes notes. Toujours est-il. Pierre est en prison. Et Pierre est en prison. Et on nous dit simplement que Jacques a été tué. Et que c'est comme si les gens ont aimé le fait que Jacques ait été tué. Puis il faut savoir que c'était vraiment une persécution violente. C'était souvent des mises à mort publiques. Et du coup, c'est comme si c'est sûr que Pierre va aussi se faire tuer. Parce qu'il est en prison, puis il attend littéralement la fin. Et il est en train de prier. Et puis on nous dit que les autres chrétiens sont en train de prier. Et on nous dit juste que miraculeusement, c'est ceux qui veulent vivre des miracles, miraculeusement, un ange débarque, lui dit « Pierre, viens, suis-moi, ouvre la porte, tous les gardes sont en train de dormir, tout ça. Pierre sort calmement de la prison en marchant. Et il va retrouver les gens qui sont en train de prier. Rien que si tu étudies ces miracles, il y a trop de choses que j'aimerais dire là-dessus. Mais il va retrouver les gens qui sont là. « Quoi, Pierre, tu es là ? » Et personne ne nous dit qu'on a arrêté à ce moment-là. Au contraire, ils ont davantage d'entrain. « On va continuer, c'est bon, de sortir de prison. Mais peut-être que demain, il va être en prison. Peut-être qu'après-demain, il va être tué. Mais en attendant, on va continuer. » Et moi, je soupire après ça, en fait. Des chrétiens, alors pas à la prison, pas à... Je ne soupire pas après ça, d'accord. Mais je soupire après cette réalité de chrétiens qui sont juste là. « On va continuer. » Et ça n'a pas marché comme on aurait voulu. Regarde, je pensais vraiment ça. On s'est planté, mais ok, c'est bon, on va continuer. Et pas toujours à remettre tout en question. Est-ce que vraiment Dieu veut que je brille ? Ouais. Soyez sels et lumières. Il l'a dit assez clairement. Pardon, je m'enflamme. Je reviens à mes notes. Mon deuxième point. Premier point, qui peut le dire ? Exactement. Là-bas derrière avec le masque, ce n'était pas très clair. Il faut articuler. Mais c'était bien. C'était bien. Je sens que le cœur y était. C'est bon. Arrêtez avec la mentalité de victime. Deuxième point, il faut que tu prennes la responsabilité sur ce que Dieu t'a donné. Il faut que tu prennes de la responsabilité. Tu as reçu quelque chose. Je ne sais pas exactement l'ensemble des choses que tu as reçues. Mais je sais que tu as reçu un dédon. Tu as reçu une vocation, quelque chose qui brûle sur ton cœur. Tu as du temps à disposition. Tu as des ressources à disposition. Tu dois prendre de la responsabilité sur ça. Ça t'appartient à ces choses-là. J'aimerais te dire une petite histoire. Mais tu comprends ça quand tu deviens parent. Parce que quand tu deviens parent, c'est comme si en un instant qui dure neuf mois, en un instant, d'un coup tu réalises. Moi, je me souviens, c'est souvent ça. C'est le moment où tu rentres de la maternité ou alors de la maison de naissance parce que d'un coup, il n'y a plus personne à part toi pour t'occuper d'un petit être qui pleure, qui fait ses besoins et qui te regarde bizarrement. Puis il n'y a personne. Tu ne peux pas sonner un truc. Venez voir. Est-ce que j'ai bien fait la couche ? Si tu mets la couche à l'envers, il n'y a personne qui va te le dire. Tu vas ouvrir la couche, ça va tomber. Mince. La prochaine fois, je mettrai dans l'autre sens. Si tu mets la chaussette, tu ne le sais pas, tu es seul, mais tu as une responsabilité sur cet enfant. Tu as une responsabilité sur ce petit être. S'il y a un problème qui se passe, c'est toi qu'on va regarder. Et ça, tu le comprends d'un coup. Hier, on était à la piscine avec les filles. Et Janet me demande d'un moment, elle est où Azaya ? Alors, comprends quand je te dis ça parce que tu peux penser qu'on est des mauvais parents. On savait où elle était, OK ? Elle était vraiment pas loin, à quelques mètres de nous. Simplement, les parents, vous comprenez. Vous êtes là, il y a les deux, on est en train de nourrir les deux dans la poussette. Il y a Elisha qui me raconte une histoire. Azaya qui dit, là, je vais aller dans la... Il me dit, ouais, ouais, c'est bon, tu y vas. Et tu relèves les yeux. Elle n'est pas si rapide que ça. Dans ta tête, tu flippes. Tu te dis peut-être qu'elle est montée trois étages ou quoi, mais elle n'est pas assez rapide pour ça. Et Janet ne la voyait plus. Moi, je la voyais encore. Je dis, non, elle est juste là. Mais tu comprends, il y a une responsabilité qui est là. C'est qu'au moment où tu te demandes, elle est où, mon enfant, personne, aucun parent à la piscine se dit, il fait quoi, lui ? C'est qui, lui ? Tu ne penses pas pour tout le monde, tu penses pour ton enfant à toi. D'ailleurs, quand il y a un enfant qui tombe et qui se fait mal, oh mince, il est où son parent ? C'est assez de travail avec tes enfants à toi, tu sais. Oh non, je suis désolé. Il est à qui ? Il est à qui ? Quelqu'un peut venir s'en occuper ? Demande aux parents dans la salle, c'est vrai, c'est vrai, t'es là, t'es au parc. Moi, ça m'arrive des fois et je suis énervé quand les parents sont au parc. Le parent pousse son enfant sur la balançoire, d'un coup, il part. L'enfant perd un peu de vitesse. Papa ! Papa ! Moi, je suis toujours un peu embarrassé. Mais tu fais quoi, papa ? Après, je vais vers l'enfant. Salut, je suis gentil. Je ne suis pas méchant. Si tu es d'accord, je te pousse. Il va toujours peur. Qu'est-ce que le parent va penser quand il revient ? Un inconnu pousse son enfant sur la balançoire. Alors, je suis un peu là. Est-ce que d'autres parents sont témoins que je n'ai rien fait de mal ? Est-ce que je veux juste l'aider ? Parce que son parent est parti. Mais ce n'est pas ta responsabilité. Tu t'en fiches un peu. Au pire, il pleure. Il pleure. Mais quand c'est ton enfant à toi qui tombe, demande à n'importe quel parent, et tu te lèves, tu sautes, tu es aussi agile que Spiderman, tu te trouves un moyen, tu prends ton enfant, je suis désolé, viens là, ça va aller. Tu as des forces surhumaines, je te porte jusqu'à la maison. Parce que c'est ta responsabilité. T'es dont on appelle, c'est ta responsabilité. C'est toi qui dois faire quelque chose de ça. Personne d'autre ici qui pourra le faire pour toi. C'est t'es dont on appelle. Dieu t'a donné quelque chose. C'est ta responsabilité de briller. Personne d'autre pourra le faire pour toi, je l'ai dit avant. Souvent, on se demande, pourquoi ? Mais lui, il devrait faire ça, il est vraiment bon avec ça. Laisse-le, dis-le lui vite, si jamais. Mais occupe-toi, qu'est-ce que moi je fais avec ce que Dieu m'a donné ? Laisse ce que l'autre est en train de faire, qu'est-ce que l'autre devrait faire, ci, ça. Dans l'église, des fois, on est devenu tellement bon à être des spectateurs. Tu chantes à la louange. Saint-Esprit. Tu devrais chanter, tu chantes bien, toi. Tu devrais aller à la louange. Ouais, c'est bon pour toi. Après, t'arrives après, à la fin, les gens te saluent et tout. Mais toi, t'es toujours souriante, toujours accueillante, tu connais tous les noms, tu devrais faire l'accueil. Mais toi, tu restes assis. Tu places tous les autres. Tu es comme le manager. Mais toi, tu fais quoi ? C'est quoi les dons que Dieu t'a donné à toi ? C'est quand que toi, tu te mets aussi en marche. Et pas, encore une fois, je l'ai dit, pas dans l'église, mais dans la vie. C'est quoi que toi, tu fais ? Je te laisse cette citation. Elle m'a trop, trop, trop parlé. C'est Théodore Roosevelt, président des Etats-Unis, je ne sais plus le combien t'y a. Il dit la chose comme ça. Ce n'est pas le critique qui est digne d'estime, ni celui qui montre comment l'homme fort a trébuché ou comment l'homme d'action aurait pu mieux faire. Tout le mérite appartient à celui qui descend vraiment dans l'arène, celui dont le visage est couvert de sueur, de poussière et de sang, qui se bat vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur et échec, mais celui qui fait son maximum pour progresser, qui est très enthousiaste, qui se consacre à une noble cause, qui au mieux connaîtra le triomphe d'une grande réalisation. Et s'il échoue, après avoir tout osé, il saura que sa place n'a jamais été parmi les âmes froides et timorées qui ne connaissent ni la victoire ni l'échec. Moi, quand j'ai entendu cette citation, il y a quelque chose en moi, j'ai envie de faire partie de ces gens-là. J'ai envie, quand le maître arrive, j'ai envie qu'il me retrouve, tu sais, la sueur, la poussière, écoute, je suis en train de travailler. Ah, t'es là. Je fais tout ce que je pouvais. Je n'ai pas envie de trouver parmi les critiques qui s'irotent, qui disent, lui, il devrait faire ça, l'autre devrait faire ça, moi, j'ai enterré ce que j'avais reçu, c'est safe. Non, j'ai envie d'être, on y va, on va en avant, on brille. Je te rappelle le titre, ne te cache pas. Prends la responsabilité pour ce que Dieu t'a donné. Maintenant, et c'est la fin de mon message, tu dois aussi prendre la responsabilité pour tes limites et tes faiblesses. Tu dois aussi prendre la responsabilité pour les choses où ce n'est pas ta force, les choses qui sont un enjeu sur ta vie, des choses où tu galères. Parce que souvent sur ça, qu'on blâme, qu'on pointe du doigt, ça, tu dois aussi prendre la responsabilité sur ça. Quand on parle de leadership, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais souvent on dit qu'on doit opérer à partir de nos forces. On doit trouver c'est quoi nos forces puis essayer d'être dans nos forces plutôt que d'essayer toujours combler nos faiblesses puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Je te donne un exemple. Depuis que je suis petit, il y a une branche à l'école qui est vraiment bizarre pour moi, c'est les maths. C'est les maths. À un moment donné, le prof, c'est comme des hiéroglyphes sur le tableau. Est-ce que j'ai besoin de lunettes ou c'est quoi ça ? Et en plus de ça, pour les matheux, tout semble logique et simple. Non mais bien sûr, regarde, je fais ça, j'enlève ça, je mets machin. Mais attends, tu peux revenir trois étapes en arrière, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi c'est... Et plus on avançait dans l'école, plus c'était galère. Parce qu'après, ils ont décidé de mettre même des lettres là-dedans. C'était déjà compliqué avec les chiffres, maintenant ils mettent des lettres, après ils écrivent sur différents niveaux. C'est très compliqué ça. Moi, je n'ai jamais été bon avec ça. Par contre, tous les domaines littéraires, pour moi, c'était facile. On lisait une histoire, la prof disait, alors qu'est-ce que vous voyez ? J'étais là, on comprend que machin. Et les maths me regardent. Comment tu as compris ça ? Mais c'est simple, s'il dit ça, s'il utilise cette couleur, ça veut dire ça. On n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes forces et faiblesses au départ. La bonne idée pour moi, c'est de ne pas essayer d'être ingénieur. Tu vois ce que je veux dire ? Le gars qui galère du début à la fin. Aucune idée de quoi on parle ici. Merci pour les ingénieurs. Moi, il fallait que je travaille dans un truc où ça allait faire du sens. Et c'est ce que j'ai fait tous mes métiers jusqu'à maintenant, ça a été dans des choses où ça faisait du sens. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que je dois enterrer mes faiblesses. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne excuse pour ne pas assumer certaines de mes faiblesses. Un pasteur que j'ai rencontré une fois racontait cette histoire. Il était passionné pour Dieu. Il est convaincu qu'il devait se lever dans le leadership, qu'il devait être utilisé. Il a dit, je veux servir dans l'église, je suis prêt à donner du temps. Puis il a commencé à servir. Il s'est retrouvé un jour à être pasteur assistant ou en tout cas dans l'équipe pastorale. Et un jour, dans l'équipe pastorale, il était en feu. Il était jeune, et il y a le pasteur principal ou un des pasteurs clés qui lui dit, écoute, il y a un problème avec toi. Si tu continues comme ça, tu vas faire fuir les gens. Et c'est un problème de caractère. Tu as un but toi-même. Ça ne va pas comme tu parles aux autres. Et ça n'a rien à voir avec tes dons, ça n'a rien à voir avec ton appel, ça n'a rien à voir avec ton caractère. Et il lui a dit, je te le dis, parce que nous, on a une responsabilité dans cette église, si tu continues comme ça, on va t'enlever tes responsabilités. Et en fait, il l'expliquait lui-même en disant, j'avais toujours pris la responsabilité sur mes dons, mais jamais sur mes faiblesses. Jamais sur les éléments de mon caractère qui étaient douteux. Par exemple, pour lui, c'était son exemple, il avait besoin de chercher l'approbation des autres et pour le faire, il montrait toujours qu'il était supérieur à tout le monde. Un gars passionné pour Dieu, il n'y a aucun problème avec ça. Un gars qui aimait Dieu, qui suivait Dieu, aucun problème, mais il avait enterré une partie de son caractère. Il n'avait rien fait de ça. Puis on doit prendre responsabilité sur ça. Il a été faire de la relation d'aide, il a été demandé pardon à des personnes, il a travaillé sur son caractère en disant, je ne veux pas laisser mes faiblesses me disqualifier. Je pense qu'on doit aussi prendre responsabilité sur toutes ses faiblesses. Est-ce qu'on est prêt à grandir ? Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu nous transformer ? Pas seulement nous donner des dons, ça on est souvent prêt à l'église. Seigneur donne-moi mon appel, donne-moi mon don, transforme surtout pas mon cœur. Ça ne marche pas comme ça en vrai. Ça ne marche pas du tout comme ça. Dieu dit j'ai d'abord envie de transformer ton cœur avant de te révéler les autres choses parce que ça c'est tellement plus important. Briller, ne pas se cacher, c'est aussi travailler à grandir, à faire fructifier ce qu'on a reçu, à reconnaître nos limites. Et j'ai besoin des autres pour pouvoir continuer, je ne pourrais pas y arriver tout seul. Souvent on le voit comme un signe de faiblesse, ça c'est un signe de grandeur au contraire. Je vais conclure maintenant. Je crois, je sens que vous n'êtes pas trop heurtés, ça va. Mais la vraie question c'est qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Vous pouvez revenir à la louange, on va chanter juste après. Mais la vraie question c'est, le vrai test si vous voulez, le vrai enjeu, c'est ce qui va se passer juste là dehors. Là c'était le moment de l'entraînement. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, vous pensez que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas grave. Tout ça c'est pas grave. Ce qui va se passer là quand vous sortez, ce qui va se passer demain quand vous arrivez au travail, quand vous rentrez à la maison peut-être, pour certains c'est dans votre lieu de famille, peut-être c'est par rapport à vos collègues, peut-être c'est par rapport à vos voisins, peut-être c'est là que ça va commencer. Le vrai enjeu, est-ce que vous allez être sels et lumières ? Est-ce que vous allez briller ? On est dans un moment où il y a besoin les amis, plus que jamais. Et si vous me demandez à moi en tant que pasteur, c'est quoi la meilleure stratégie pour l'église ? C'est ce que les chrétiens font du lundi au samedi. Ça c'est la meilleure stratégie d'église. Après, on peut faire des choses ici, bien, pas bien, moins bien, ça va. Mais ce qui va se passer du lundi au samedi, de la part des chrétiens, c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes sels et lumières. Le projet et la raison d'être de l'église, ça je vais te le dire si tu ne savais pas. Pourquoi l'église ? C'est pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Ce n'est pas pour remplir des chaises le dimanche. C'est pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. C'est pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent le rencontrer, qu'ils puissent être transformés, qu'ils puissent être réconciliés avec lui. Parce que c'est son cœur depuis le départ, depuis qu'il y a eu le péché, depuis qu'il y a eu la séparation avec Dieu, son cœur, c'est de reconnecter avec nous. Puis il a mis tout en place, un projet, une histoire, l'ensemble de l'Ancien Testament nous raconte cette histoire-là qui arrive le moment où Jésus rend ça possible. Puis Jésus envoie l'église avec un grand E. Il dit maintenant, allez-y vous aussi. Faites ça. Puis ça, c'est la fin de l'évangile. C'est Matthieu 28, tu peux aller lire si ça t'intéresse. Il dit, allez-y maintenant. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, renseignez-les. Mais au tout départ, quand il accueille les gens, il leur dit déjà, vous êtes le sel et la lumière du monde. Et ça, ça n'a pas changé. À la fin, c'est de nouveau ça. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Moi, j'essaie de craindre puis je sens cette importance de rappeler aujourd'hui à l'église, soyons sel et lumière. Arrêtons de nous cacher. Arrêtons de mettre sous un seau notre lumière. Arrêtons d'enterrer nos talents comme l'histoire nous le raconte. Et pour ça, tu dois prendre ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Personne d'autre. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501